Il est 19h, tu es bien sur The Big Gebovski, on est lundi, et le lundi c'est Preview, oui bien joué Maurice. Aujourd'hui on file découvrir un titre qui se cherche depuis deux années, Tireless. Tireless c'est quoi ? A la base c'est un jeu qui était désigné pour faire surtout de la plateforme apparemment. Et puis après c'est greffé dessus une petite histoire de run, de course, grande période de vide, grande période de flou. Et voilà qu'en 2020 Tireless revient, et cette fois-ci il est convaincu d'être un jeu de Yamakasi. Laissez-moi vous faire voir un petit peu. Ouh, une intro. Tireless, prépare pour l'adrénaline. C'est sûr. Non. Mais alors pas du tout. Il n'y a pas le choix, d'accord. Super, merci les gars. Je redoute. J'espère que le tuto est bien foutu. Ça, c'est moi. Ouais, il faut que tu m'expliques deux ou trois trucs. Bienvenue à Tireless. Oh. My name is Kiara, a virtual AI existing within the headgear of the pilot. I will be your assistant and guide to the game. In Tireless, one must first go through the training area before starting the Tireless trials. During the tutorial, the energy capacity, time, and respawn count values will not change, letting the player have all the time they need to learn and practice their skills. First, let's take a look at the basic movement controls in the game. Although simple and easy to learn, the controls of the movement can be difficult to master. Take a look at the game tip that appears on the screen for guidance and controls. Donc, comme je vous l'ai dit, il va falloir avoir une belle synchro, là. Donc, je ne sais pas si c'est le bon genre pour que je joue au-dessus, là. Ah, là, mieux. On va avoir les vraies commandes. Alors, on move, on dash. On peut dasher, c'est pas mal. Move backward, avec le sac à gauche. Le jump, le slide. Jump, le slide, apparemment, on va s'en servir beaucoup, mais pas que. Donc. Oui, non, c'est bon. Ok, ça va me venir. Je n'ai pas réussi à faire le... C'est meuf, ça. Il y a un dash. Je ne sais pas si le dash s'est fait tout seul ou pas. On va regarder. Je vais appuyer sur rien. Je vais juste sauter. Ouais. Non, non, le dash, c'est le deuxième saut que je fais derrière. Ok. Ok. Je n'ai pas réussi à faire mon dash. Je ne sais plus le bouton. Attends, attends, attends. Shift. Oui, mais je ne veux pas le shift. Moi, je veux la vraie indication. Où qu'il est mon dash. 8. Il y a une petite synchro à prendre au début. Du coup, comment je le passe, celui-là ? Attends, mec. J'ai fait le meilleur dash de ma vie. Il y a une 2 secondes de cooldown. Ok. Ok, c'était saut, dash, saut. Je ne sais pas si c'est une bonne idée que je vous stream ça, moi, les gars. Parce que je vais prendre cher. Oh, va chri. Ah, ça y est, ça démarre. Ça va speeder un peu. Alors, je n'ai pas vu d'où venait ce boost que j'aimerais bien retrouver. Oui, ça me rappelle un autre jeu, maintenant, d'un seul coup. Je vous l'ai chroniqué, vous avez vu, j'en ai fait un massacre. C'est quoi, cette dalle ? Tu ne fais pas ça, mec. Eh non, on aurait pu être amis, regarde. Et recommence. Bien, bien sûr, de côté. C'est chaud d'art, en fait, parce qu'il faut gérer ces virages, du coup. Non, je remonte, je rentre à ma maison. Mais oui, en fait, le jeu est vraiment particulier, parce que c'est un jeu de course, mais à pied. Et oui, il faut éviter des obstacles, du coup. Et c'est assez marrant. J'ai pas la bonne évaluation de distance. C'est quand le truc, le reflet rouge, j'arrive sur sa tronche. What the fuck ? Je comprendrai ma force. En fait, il faut réorienter la caméra volontairement pour repartir dans le bon truc. Je ne peux pas sauter sur ce truc là-là. Oui, on va prendre le temps, je le répète. Après, j'essaierai de faire un run correct. Mais j'essaie de piger, je suis comme vous. Zobby ? Je l'ai dit, ça venait du fond du cœur. Zobby, c'est vraiment ça. Alors, why can't we be friends ? La question est bonne. En fait, il perd toute sa vitesse, mon pépère, là. C'est ça qui se passe. Attention ! Je perds ma vitesse quand je fais de la merde. On va essayer de passer en... Oh, crête ! On va essayer de passer en... En glissant. Et puis, c'est zarbe. Ah, il faut que je me rappelle que ça me permet de changer mon... Mon ongle de direction, du coup. Et donc, il doit y avoir une fin comme ça. Il veut que je tourne en faisant un slide derrière, je pense. Il y avait de l'idée, il y avait de l'idée. Mais alors, apprendre à prendre un virage dans ce jeu... C'est déjà chaud, mes amis. Je réenregistrerai des rushs sur ce tireless. Parce qu'il a un gameplay qui est vraiment étrange, qui va demander un petit poil de temps pour le prendre en main. Mais je pense que les gens qui ont aimé... Cet autre titre, dont j'ai totalement bouffé le nom, mais je peux m'incruste une vignette parce que je suis très fort. Enfin, si vous avez aimé ce titre-là, celui-là, il pourrait vous plaire. Parce que ça a l'air d'être le même, mais en plus basé course, speed... Je pense que l'autre, c'était plus analyse de l'espace. C'est-à-dire repérer les plateformes et les ennemis, surtout. Pour pouvoir déclencher le block time et se débrouiller à temps. Là, il n'y a pas l'air d'y avoir trop de bastons. Donc ça va vraiment être l'esprit course. Et il y aura beaucoup de réflexes. Parce que vous avez vu le bordel, rien que pour prendre un virage. Pour prendre un virage là-bas, il faut que je saute. Il faut que je tourne ma caméra. Parce que sinon, je ne vois pas la suite du circuit. Il faut que je dash pour conserver ma vitesse. Il faut que je re-saute. Que je re-bouge ma caméra, parce que je ne serai sûrement pas en face. Et que je re-dash. Donc, logiquement, c'est ça que je dois faire. Jump, turn, dash, in the bab. Donc voilà, j'ai compris le truc. Alors oui, on vient de parcourir une preview. Et dans l'état, il faut bien l'avouer, le jeu n'est pas vraiment excitant. On se retrouve avec un système de course, un système d'obstacles. Et on se pose des questions sur le après. Le après quoi ? Une fois qu'on aura maîtrisé les commandes. Et qu'on sera capable de se balader dans le jeu vraiment serein. Quels seront les challenges ? Et quels seront les renouvellements ? Une fois qu'on aura mémorisé surtout tous les parcours. On verra ça, je pense, dans un prochain épisode. Où on aura peut-être une version plus avancée de Tiger Race. En attendant, je vous laisse avec les playlists habituelles. Généraliste. Et regardez-moi ce magnifique bouton d'abonnement. Ciao.